Musique Passé les premières unités, la jeune caissière commence à trouver beaucoup de difficultés dans sa vie au sous-sol. Elle se gratte la tête, elle s'homatise, elle se met à pleurer face à plusieurs clientes qui sont assez arrogantes et qui la traitent en domestique, alors qu'elle aime son âge, donc elle voit bien le décalage qui est aussi cruel, parce que ça serait pire, elle le sait, dans un supermarché du milieu des hérités, mais dans un magasin chic, il y a une certaine jalousie et puis d'exemple d'une vie beaucoup plus facile. Il y a d'autres personnages qu'elle qui souffrent dans le sous-sol, il y a un vigile qui lui aussi est absolument surqualifié pour son poste, c'est un vigile de retour de guerre, qui a des valeurs de militaire, qui surjoue. Un autre qui souffre, c'est Félix, c'est un démonstrateur de karaoké qui vend des petits micros aux fluos aux fillettes. Il leur fait peur en fait, parce qu'il est très pâle, il a des yeux fiévreux, un peu chauds, et c'est un spécialiste de Baudelaire qui a un parcours similaire à la narratrice. Il n'a pas trouvé de débouché à ses études, vraiment beaucoup trop pointues. Il donne une décalage du livre, et il a fini par ressembler à Baudelaire à son objet d'étude finalement. Et il lui dit « Mais toi aussi, tu rêves de mieux, combien de temps tu vas faire ces faits encore ? » Et il la renvoie à sa passivité. Parle-moi du sous-sol, c'est emprunté à Baudelaire, en attendant Baudelaire, avec le personnage qui dit « Fous-moi la paix avec tes paysages, parle-moi du sous-sol. » J'ai voulu insister sur l'absurdité de leur vie quotidienne répétitive, en milieu, et aussi sur leur absence d'horizon à tous ces personnages, et sur leur attente absurde et une promesse absolument pas tenue de la vie qu'ils avaient rêvée, et qui se présente évidemment différemment. Ce que j'ai voulu faire, ce serait plutôt comme un roman d'éducation impossible, montrer qu'avec cette vie-là, on ne peut pas avoir de matière à raconter quelque chose qui serait héroïque, qui serait, en fait, ils n'en finissent pas de démarrer dans la vie, et aussi revoir ce que serait un roman de formation dans un grand magasin, qui rappelle quelque chose de connu, mais une formation impossible, parce que la seule formation qui tienne, finalement, c'est la formation de caisse du début.